Skigda, tentative de suicide dans un salon de coiffure. Le centre-ville de Skigda a été secoué par une tentative de suicide dont le théâtre était un salon de coiffure pour hommes. Le jeune homme qui avait tenté de mettre fin à sa vie a été évacué par la protection civile. En effet, un homme a tenté de se trancher la jugulaire à l'aide d'un rasoir qui se trouvait au niveau du salon de coiffure, comme cela est rapporté par le journal arabophone Al-Khabar. L'incident a eu lieu pendant la soirée d'hier, dimanche le 7 mars 2021. Il a tenté de se suicider avec le rasoir de son coiffeur. Selon des témoins présents sur place, l'homme a perpétré son forfait alors qu'il était installé sur le fauteuil du coiffeur. Ce dernier avait apparemment posé son rasoir devant le client suicidaire. Il n'en fallut pas plus pour ce dernier pour qu'il saisisse l'occasion, et qu'il tente de se tuer. Cette déplorable tentative de suicide avait semé la panique et la peur au niveau du salon de coiffure situé au niveau du boulevard Caderbe-Lizidia, au centre-ville de Skikda. Une fois alertés, les éléments de la police ont investi les lieux, afin d'élucider les circonstances exactes de cet acte, dont on ne connaît toujours pas les mobiles. En plus des policiers, les éléments de la protection civile de la Wilayah de Skikda ont également été fortement présents sur les lieux. La personne qui a tenté de mettre fin à sa vie a été transportée en toute urgence vers l'hôpital. On ne dispose toujours pas d'informations à propos de la gravité des blessures de la victime. Une enquête a été déclenchée par les services de sécurité afin d'établir les vraies circonstances de cet acte. Les raisons qui ont poussé la personne à vouloir mettre fin à sa vie restent également à déterminer. Algérie, une fillette de dix ans décède électrocutée. Une fillette de dix ans a trouvé la mort après avoir été électrocutée à son domicile, si Hachl, une Wilayah du nord-ouest de l'Algérie. Le drame s'est produit dans la journée de dimanche 7 mars, ont indiqué les services de la protection civile de la même Wilayah. Dans la matinée de cette journée, les services de la protection civile sont intervenus vers onze heures afin d'évacuer une fillette de dix ans, après avoir reçu une décharge électrique à l'intérieur de sa maison, a indiqué la direction de la protection civile de la Wilayah de Chelin. Les faits ont eu lieu au quartier des 330 logements de la commune de Sidi Akasha, relevant de la même Wilayah. Après avoir reçu les premiers secours, la victime a été transportée par les sapeurs-pompiers en urgence vers l'établissement public hospitalier Ziou Youssef de la ville de Ténès, Chelin. Mais l'enfant a malheureusement succombé à ces graves brûlures. Il est à souligner que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident domestique se produit en Algérie. En octobre dernier, un autre enfant, âgé de onze ans, a également trouvé la mort après avoir été électrocuté sur un pylône électrique du haut duquel il a chuté. L'incident a été enregistré à Darguina, dans la Wilayah de Bejaïa, en Kabylie. Quelques semaines plus tôt, un autre enfant, âgé de six ans, est décédé après avoir été électrocuté par le chargeur d'un téléphone portable, au village Mecheta, dans la commune de Meutarfa, relevant de la Wilayah de Msylla. Confidentiel Panique au ministère de l'Intérieur à Alger à la suite de l'intervention de l'ONU contre la répression du Irak. Depuis le vendredi 5 mars dernier, un vent de panique a soufflé sur le ministère de l'Intérieur à Alger. L'intervention virulente de l'ONU par le biais du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme contre les méthodes répressives et arbitraires appliquées par les autorités algériennes à l'encontre des manifestants du Irak a suscité l'affolement au sein du Serail algérien. Preuve en est, des réunions de crise se sont multipliées au ministère de l'Intérieur et des nouvelles instructions fermes ont été communiquées aux forces de la police algérienne. En effet, quelques heures seulement après la parution du communiqué du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme contre la répression et les mauvais traitements infligés par les autorités algériennes aux activistes du Irak, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, a instruit confidentiellement la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, à savoir la police algérienne, de rappeler à l'ordre ses forces mobilisées sur le terrain dans les plus importantes villes du pays, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Les policiers en civil comme en uniforme ont été instruits d'éviter tout dérapage lors de leurs interventions pour contrôler ou procéder à l'arrestation des manifestants des marches imposantes du Irak. Les policiers de la DGSN ont été instruits également d'éviter tout affrontement potentiel et de ne plus violenter ouvertement des manifestants mobilisés dans les rues à l'occasion des marches du Irak. Ces instructions communiquées par Kamel Beljoud ont clairement pour but de rassurer les instances onusiennes avec lesquelles le régime algérien veut éviter un bras de fer diplomatique car cette situation risque de lui porter un énorme préjudice moral et politique. Par ailleurs, Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations, que le ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud a multiplié depuis les marches du vendredi passé ses réunions avec le contrôleur de police, Ben Yétou Benzian, directeur des renseignements généraux auprès de la DGSN. Ces réunions ont passé en revue, assure nos sources, l'ensemble des rapports sécuritaires traitant du déroulement des marches du Irak et des prévisions concernant les futures mobilisations populaires lors des prochains vendredis. Le patron des renseignements généraux travaille en ce moment en étroite collaboration avec Kamel Beljoud qui lui demande des comptes rendus réguliers et des informations très précises concernant les activités du Irak. Selon nos sources, le patron des renseignements généraux a été chargé de faire de nombreuses enquêtes parallèles sur de nombreux dossiers liés au Irak. Le contrôleur de police, Ben Yétou Benzian, a été instruit de conserver le secret autour des conclusions de cette enquête. Même le premier responsable de la DGSN, Khalifa ou Nisi, n'est pas associé à ces réunions et ces démarches, certifie enfin nos sources. Algérie En effet, la Cour d'Alger a rendu son verdict dans l'affaire du colonel Smaïl et examiné en appel le 15 février. La peine prononcée en première instance a ainsi été revue à la baisse par la Cour d'Appel. Trois ans au lieu de cinq ans de prison et cinquante mille dinars au lieu de cent mille dinars d'amende. Anis Ramani se trouve à la prison de Kolea, Tipazak, depuis son arrestation le 12 février 2020. Il est poursuivi pour avoir enregistré et diffusé une communication téléphonique avec un colonel de l'armée algérienne. En l'occurrence le colonel Smaïl qui n'a pas donné son autorisation pour diffuser la communication en question sur la chaîne Enahar TV. Jugé, le 8 novembre 2020, en première instance devant le tribunal de Bir Mourad Raïs, Anis Ramani était même accusé de diffamation contre la N.P. et atteinte à un corps constitué. Le procureur de la République avait requis la lourde peine de dix ans de prison. Mis en délibéré, le verdict sera rendu le 15 novembre et le patron d'Enaar qui coopera d'une peine de cinq ans de prison ferme. Il faut rappeler que le procès en appel du sulfureux patron d'Enaar devait avoir lieu le 4 janvier 2021. C'est la chambre d'accusation de la Cour d'Alger qu'il avait programmée à cette date. Mais il a dû être reporté et n'a pu avoir lieu avant le 15 février. Zygmati s'exprime sur la récupération des fonds détournés. Le ministre de la Justice Belkacem Zygmati a évoqué ce lundi 8 mars 2021 la question de la récupération des fonds détournés à l'étranger. Intervenant au 14e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale qui se tient à Kyoto au Japon, tenu par visioconférence, le ministre a fait état d'obstacles qui empêchent l'Algérie de mettre la main sur les fonds détournés à l'étranger. Lors de son allocution, Zygmati a également évoqué deux conventions onusiennes pertinentes, dans ce sens. Cependant, il est regrettable de voir encore des barrières se dresser devant le recouvrement d'avoir, a-t-il déploré. Ces obstacles interviennent, selon l'intervenant, malgré des résultats positifs réalisés dans le cadre de l'activation des deux conventions onusiennes. Dans le même sens, il réitère l'appel lancé par l'Algérie en direction de tous les États membres pour l'application de leurs engagements internationaux et à une intensification des efforts pour faciliter le recouvrement des avoirs. Notant l'importance de recouvrer les avoirs sans condition dans le strict respect des droits souverains des États, Zygmati indique que l'Algérie affirme que l'administration, la gestion et l'utilisation des avoirs recouvrés relèvent en premier lieu de la responsabilité de l'État demandeur. Proximité de l'Algérie de l'un des plus grands centres de production de cannabis S'agissant de la corruption et la criminalité organisée transfrontalière, le ministre de la Justice a évoqué la situation particulière que connaît l'Algérie du fait de sa position géographique et de l'impact des situations sécuritaires, politiques et économiques dans son entourage. Ces facteurs, continue le ministre Forminterofertile pour la prolifération du trafic des migrants et des demandes de rançon. Il a également parlé de la proximité géographique de l'Algérie de l'un des plus grands centres de production et d'exportation de cannabis. Selon lui, c'est une situation qui engendre trafic illicite des stupéfiants, blanchiment d'argent et corruption, en témoignent les analyses et rapports rendues par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Par ailleurs, il a annoncé que l'Algérie avait présenté sa candidature pour la présidence du comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et des communications à des fins criminelles. Sous-titrage ST' 501